Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de passer une semaine à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin, et puis j'avais envie de vous partager mon avis, les must-do, et puis j'ai quelques petites photos et vidéos à vous inclure là-dedans. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est parti! Je vais ajouter que j'ai également séjourné dans un hôtel, donc moi j'étais allée dans le plus classique choix qu'il pourrait y avoir, le Sonesta Mao, donc qui est réouvert depuis l'huragan, donc on va en reparler. Mais donc ça, étant donné que c'est comme vraiment un classique, c'est pas mal l'hôtel le plus populaire qu'il y a sur l'île, pratiquement, j'avais envie de vous en parler, mais ça on va en revenir dans la deuxième partie de la vidéo, donc si jamais vous cherchez aussi un hôtel, ne manquez pas ça! Donc oui, l'île de Saint-Martin, super belle île, honnêtement, si vous avez la chance de faire une activité en bateau, ou peut-être même de vous rendre sur l'île en bateau, je vous le conseille, c'est extrêmement beau de l'île, mais aussi des environs, donc si vous faites le tour en bateau, ça va être extrêmement beau comme vu aussi. Les plages sont super belles, l'eau est très très calme, pas mal sur toutes les plages de l'île. Donc oui, il y a eu un ouragan, je pense que pas mal tout le monde est au courant maintenant, en 2017, et puis l'île avait eu besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre. Donc là, moi, je viens tout juste en 2019 d'y aller. Ça faisait vraiment juste quelques mois qu'on avait recommencé les vols vers Saint-Martin, donc c'est tout nouveau. Puis je peux vous dire qu'honnêtement, ça paraît presque plus qu'il y a eu un ouragan, du moins dans les sections vraiment très touristiques, sont très subtiles. Donc je me suis promenée un petit peu sur l'île, c'est sûr que quand on est dans un tout-in-plus, des fois c'est un peu moins tentant, mais je voulais vraiment le faire. Donc on est... l'hôtel, en fait le Sonesta, c'est sur le côté hollandais. Donc on est resté du côté hollandais. On a aussi été du côté français à Maricot, si je le dis correctement. Dans les deux cas, comme je vous dis, si on se promène vraiment dans les zones les plus touristiques, moi j'ai pas trouvé personnellement que ça paraissait, il y avait pas de débris ou de maison détruite ou quoi que ce soit. Mais j'ai des personnes qui m'ont dit que si on allait vraiment plus dans les sentiers non battus, on va dire, que là, à ce moment-là, ça se pouvait effectivement de voir un petit peu plus les résultats de l'ouragan. Mais de manière générale, je vous dirais que ça m'ont très bien sorti en très peu de temps. Pour se promener d'un côté et de l'autre de l'île, le plus simple, c'est vraiment d'y aller par autobus. Super sécuritaire. Puis ça, ça va pour toute l'île au complet. Dès que tu te promènes dans la ville, je vous dirais au moins dans les grands centres touristiques, on se sent vraiment en sécurité. La première journée, quand je suis sortie, j'avais ma caméra qui vaut quand même cher. Fait que je voulais super gros la protéger, je capotais, j'avais peur, je la mettais dans un sac en particulier. La deuxième fois que je suis sortie, je la laissais autour de mon cou parce que je savais que... Ben, pas que je savais, mais j'avais vraiment pas l'impression que j'étais en danger au moins. Donc oui, les autobus, en fait, comment ça fonctionne? C'est pas vraiment des autobus que nous, on les connaît, c'est plus des minivans, on va dire, entre 6 et 10 personnes. Vous vous donnez de l'argent au chauffeur. C'est 2$ par trajet. Par contre, si jamais vous êtes déjà du côté hollandais et que vous voulez vous rendre du côté français, il va falloir s'arrêter à Phyllisburg et prendre un autre autobus. Donc pour traverser de la zone hôtelière à Marigot, c'est 2 stops, donc il faut penser à 4$ par personne. Même chose si vous faites le contraire, donc si vous partez de Marigot et que vous voulez, par exemple, aller sur la fameuse plage où est-ce que tous les avions vont, ça va être 2 stops aussi. Mais de manière générale, c'est 2$ par personne. Donc très cheap, puis comme je vous dis, on se sent vraiment en sécurité. On se promène avec les locaux, il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, une autre chose qui est vraiment très intéressante, aussi à Saint-Martin, les gens qu'on croise dans les autobus, ça vient d'àuprès partout. Ça parle tous les langues. Donc on a entendu du français, on a entendu de l'anglais, on a entendu une espèce de semi-Dutch, en tout cas, je n'ai pas vraiment reconnu à 100%. Puis j'ai entendu de l'espagnol, puis j'ai entendu du créole. Ça, c'était vraiment juste dans ma semaine à moi. Donc très multiculturel comme ça. Moi, je vous recommande de vous arrêter au moins dans ces deux villes-là, donc Phyllisburg et Marigot. Les deux se ressemblent un tout petit peu, dans le sens que les deux, vous allez pouvoir... C'est des petites rues, encore une fois, très sécuritaires, où est-ce que vous allez marcher et trouver des tonnes de boutiques. C'est vraiment principalement pour magasiner, s'arrêter, prendre un verre ou un petit lunch devant le port ou devant l'eau, c'est super beau. Phyllisburg, il y a le port, où est-ce que tous les croisières vont. Donc si jamais vous voulez voir un bateau de croisières débarquer ou juste voir le port, parce qu'en général, c'est très, très joli. Donc ça, je vous le conseille. Puis à Mario, en fait, l'attraction qu'il y a vraiment à faire, selon moi, c'est d'aller au Fort Lewis. Donc c'est sur la montagne de Marigot. Si jamais vous y allez à pied, c'est ce que je vous conseille, parce que c'est quand même un genre de 5 minutes de montée. Mais un bon 5 minutes de montée. Donc utilisez le fort pour protéger l'île, de voir la vue aussi, c'est absolument malade, la vue que vous avez de l'île. Donc définitivement à conseiller. Maintenant, pour ce qui est de l'hôtel, donc moi, comme je vous dis, j'étais au Sonestamao. Donc c'est l'hôtel à lequel vous pensez quand vous voyez la fameuse plage avec les avions qui atterrissent vraiment au-dessus de vos têtes. Honnêtement, j'ai adoré mon séjour. C'était vraiment beau. Puis déjà aussi, le fait de partir si peu de temps après l'ouragan, je m'imaginais que l'hôtel allait être OK. Mais honnêtement, elle a surpassé mes attentes, c'était tellement beau. J'étais super impressionnée que tout soit construit comme ça. Les chambres sont vraiment, vraiment belles. Par contre, juste vous laissez savoir que la plupart des chambres, les douches, sont vitrées. C'est pas nécessairement la section où est-ce que t'es vraiment en dessous du jet, donc ça devrait pas être super problématique. Surtout que ça peut être givré. Mais t'sais, si jamais vous êtes vraiment pudique, vous partez en famille ou quoi que ce soit, vous allez peut-être être un peu bon. L'hôtel en tant que tel est quand même assez petit à mon standard à moi, mais j'ai vraiment aimé ça. Moi, quand tu peux te rendre de la chambre à la plage en deux minutes et demie, c'est parfait pour moi. Malgré ça, c'est pas comme si tout avait l'air trop condensé à un seul endroit. Il y avait des restaurants par là, la plage par là, un bar par là. Donc c'était vraiment bien distribué comme les chambres, les restaurants et tout ça. J'ai vraiment aimé. Dans l'édifice principal, vous allez trouver un petit coffee shop qui est à la première étage. Donc moi, ce que je faisais, c'est souvent que je m'arrêtais, je sortais de la chambre, je descendais, j'allais prendre le café à cet endroit-là. Puis j'allais prendre mon déjeuner ensuite. Parce que le café là, je vous dis, si jamais vous êtes une maniaque de café comme moi, vous allez adorer le café qu'il y a au rez-de-chaussée. Les chaises, c'est parfait. Les chaises qu'il y a sur la plage ou autour de la piscine, il y en a en tout cas des tonnes. Moi, la période que je suis allée, c'est en septembre, je pense que c'est en septembre. Donc, c'est pas la saison la plus importante au niveau du tourisme dans cette région-là du monde. Mais ça reste que j'étais quand même super impressionnée qu'il restait des tonnes de chaises à dispo. Pas besoin de se lever à 5h30 du matin pour en réserver une. Puis, les avions. Moi, perso, c'est le point qui me faisait hésiter à booker cet hôtel-là ou pas. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu fatiguant. Le concept, l'idée qu'il y ait toujours des avions au-dessus de nous. Au final, ça m'a vraiment pas dérangée. J'avoue que les premières fois, j'étais super impressionnée. Je sortais mon appareil, puis j'étais comme wow! Au bout de 3-4 jours, tu les entends plus vraiment au final. Puis, c'est les gros, gros, gros avions. Ils passent comme trois fois par semaine à peu près. De manière générale, ça y a vraiment plus des petits avions qui vont voler au-dessus. Ça fait qu'ils font pas super gros bruit. Ça devrait pas être super irritant non plus. Si jamais vous avez des enfants, là, c'est une chose que je vais peut-être aller sur le site web trouver des photos parce que je me trouve dans Niaiseuse de pas avoir filmé où est-ce que c'était. Le genre de kid place, c'est trop mignon. Ils viennent juste leur construire comme pas mal tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Ça fait que c'est super beau. C'est super bien décoré. Puis moi, pendant que j'étais là-bas, il y avait une femme qui était venue avec sa fille. Puis elle me disait qu'elle recevait des textes de la personne qui s'occupait de ce centre-là. Qui disait, bon, ta fille Madeleine, elle va super bien. Ou bien, OK, là, elle commence à être un petit peu tannée. Tu vois qu'il serait peut-être temps, là, si tu veux venir la rechercher ou quoi que ce soit. Ça fait qu'il y avait de la communication par messages textes. Je trouvais ça super drôle. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir du fun vraiment longtemps. Service de garde, de gardiennage aussi, donc plus tard en soirée. Comme je l'ai dit, je n'étais pas... Je n'étais plus pas allée dans la période la plus occupée, mais ça a fait que le service était malade. C'était super rapide, c'était super courtois. Tout le monde que j'ai croisé, peut-être que ça faisait juste quelques mois aussi qui travaillaient, là, mais tu voyais qu'ils n'étaient pas énervés du tout. Tout le monde était super folie. Je dirais que l'hôtel, ça peut répondre aux besoins de pas mal beaucoup de monde. Un petit point, par contre, que j'aimerais dire, c'est que pour le divertissement d'hôtel, on y va plus vers quelque chose de chic, décontracté. Donc, il n'y a pas de nightclub directement sur place. Par contre, vous êtes vraiment juste en face d'un disco de tout plein de bords et tout. Donc, si jamais vous êtes prête à sortir du resort, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais de manière générale, vous allez plus trouver des live bands le soir. Je pense qu'il y a eu une soirée de karaoké. Il y a eu une soirée où est-ce qu'ils ont monté comme une espèce d'écran géant à l'extérieur. Puis, on a regardé un film devant la plage. C'était super cool. Donc, voilà, c'est un court résumé de mon séjour à Saint-Martin. J'ai passé une semaine. Si jamais vous décidez de partir, vous aussi, explorez. Comme je vous dis, c'est super sécuritaire. C'est tellement beau. Ça vaut la peine. Moi, personnellement, j'ai été à Anguilla. Très belle journée en mer, où est-ce qu'on faisait le tour des plages. Sinon, vous pouvez aussi aller à Saint-Vert. Donc, ça, c'est un petit peu plus vibe très, très VIP. Je sais même qu'il y a des journées genre excursions, qu'on peut acheter le package qui vous fait le transfert de Saint-Martin à Saint-Barthes. Puis, qu'après ça, vous vous louez, genre, une voiture de luxe. Puis, que vous faites le tour vous-même. Donc, ouais. Ça aurait pu être une belle séance aussi. Donc, on a fait le tour. Moi, j'ai vraiment rien de négatif à dire. Autant sur ma semaine que sur... Bien, sur la destination, plutôt, que sur l'hôtel. Donc, les deux, je trouve que c'était des très bons choix. Si jamais vous, vous décidez d'y aller, puis vous avez... Ou vous êtes déjà allé, puis vous avez des petites anecdotes ou quelque chose de vraiment important que vous pensez à... qui devrait être partagé, écrivez-le dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je n'aimez-vous surtout pas à me donner un petit like. Si jamais vous voulez avoir plus de vidéos comme ça, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis bon voyage. Bisous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501